Il rend coup pour coup. David Beckham n'aurait pas du tout apprécié la manière dont il a été traité par le prince Harry après son mariage avec Meghan Markle. Rancunier, il a alors trouvé la meilleure façon de se venger. Mariage du siècle ou pas, si est-il une union dont on a largement entendu parler. Le 19 mai 2018, le prince Harry épousait l'actrice américaine Meghan Markle à la chapelle Saint-Georges au château de Windsor. Une cérémonie grandiose suivie par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Ainsi qu'une poignée d'invités prestigieux triés sur le volet. Parmi les célébrités à avoir reçu le précieux faire-part, le casting de la série Suits, George et Amal Clooney, Oprah Winfrey, Serena Williams, qui auraient plus ou moins joué les entremetteuses pour les tourtereaux, Elton John mais aussi David et Victoria Beckham, déjà présents au mariage du prince William et de Kate Middleton quelques années auparavant. « Quel superbe jour pour notre pays ! Voir Harry aussi heureuse aujourd'hui nous a tout rendu si fiers de l'homme, mais aussi de la personne qu'il a toujours été ! » « Quelle journée ! » avait écrit l'ancien footballeur sur les réseaux sociaux. L'émotion était la même du côté de sa célèbre épouse qui avait chaleureusement remercié le couple pour l'invitation. « Nous sommes honorés et si heureux pour vous ! » avait-elle ajouté. La mélodie du bonheur n'aura que très peu durée. Dans un livre consacré à l'ex-star de Manchester United, on apprend que les relations entre les deux couples se seraient rapidement tendues après la cérémonie. En octobre 2018, David Beckham avait été invité par le prince Harry à assister à ses Inuvictus Games qui avaient lieu à Sydney, en Australie. Alors qu'il s'attendait à passer du temps avec le duc de Sussex, créateur de ces jeux pour les vétérans et blessé de guerre, il a été complètement délaissé par son hôte. Pire, un stratagème aurait été mis en place pour que les deux hommes ne se retrouvent jamais ensemble. David Beckham en guerre contre le prince Harry Les photos des deux ensembles étaient interdites. Ce camouflaire royal a été brutal. David Beckham était perplexe. Pourquoi le prince a-t-il refusé de le rencontrer ? On a appris plus tard que ces mesures avaient été prises par Meghan, peut-on lire dans les pages de House of Beckham par Tom Bauer. Elle ne voulait aucune concurrence médiatique avec les Beckham, et surtout pas avec sa femme Victoria. Mis de côté, David Beckham n'a pas apprécié le traitement qu'il a reçu pendant son séjour à Sydney et a gardé ce mauvais souvenir en tête. En 2022, il a vu une opportunité parfaite de prendre sa revanche. Cette fois-ci invité par le prince William à participer au lancement du prix Earthshot à Boston, il n'a pas hésité une seule seconde à traverser l'Atlantique pour soutenir le frère ennemi d'Harry. Beckham s'est vengé du camouflet de Sydney, ajoute l'auteur. Un plat bien froid qu'il a savouré. Supérieure à supérieure à supérieure à passionnés par l'actualité des têtes couronnées ? Inscrivez-vous à notre newsletter hebdo spéciale royauté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501